Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, je suis là pour vous t'annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui va changer ta vie, qui va transformer ta vie. Peut-être dans ta famille, tu as entendu des choses qui aujourd'hui t'as condamnées. Peut-être depuis que tu étais enfant, on ne fait pas te dire, tu ne vaux rien. Tu es ceci, tu es cela. Tu ne vas rien apporter à la famille. Et cela est ancré dans ta vie. Moi, je ne suis rien. Moi, je suis venu accompagner les autres. Tu te condamnes pour ne rien. Dans ta famille, peut-être que les gens vont jusqu'à ce CEP qui s'arrête. Donc, tu t'es condamné, tu as mis dans ta pensée que mes grands-parents se sont arrêtés au CEP. Mes parents se sont arrêtés au CEP. Et moi, je vais m'arrêter au CEP. Mais je te dis quelque chose aujourd'hui. Prenons cette parole. Romain 8, verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire qu'il n'y a aucune condamnation pour toi si tu acceptes Jésus-Christ en ce matin. Les parents t'ont condamné. Les parents t'ont condamné avec leurs paroles négatives. Ils t'ont condamné avec ces paroles. Tu te dis, tu ne seras rien. Tu n'es rien. Pour cela, tu dis, moi, je suis venu accompagner les autres. Tu n'oses pas essayer quelque chose. Parce que dans ta tête, tu dis, je vais échouer. Mais ce matin, je veux te dire que Jésus dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, Jésus-Christ est mort sur la croix. Son sang a coulé pour que tu sois libéré. Pour que tu ailles à la libération. Peut-être dans ta famille. Les gens n'arrivent pas à se marier. Tu dis, oh, moi, c'est la même chose. Je ne vais pas pouvoir me marier. Parce que ma grande-sœur n'a pas pu se marier. Ma maman n'a pas pu se marier. Moi, je serai la même chose. Je te dis, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu composes avec Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. La Bible déclare que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus-Christ les a effacés à la croix. Jésus-Christ est mort à la croix pour effacer ces actes qui nous condamnaient. Les parents qui te condamnaient, les parents de tes parents qui te condamnaient, Jésus-Christ les a effacés à la croix. Mon frère, en ce matin, je vais t'inviter à accepter Jésus-Christ. Je vais t'inviter à accepter Jésus-Christ. Pourquoi tu dites la malédiction familiale ? Je vais t'inviter ce matin à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Quand il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans ta famille, ils ont adoré des eaux. Dans ta famille, ils ont adoré des rochers. Et quand tu fais les choses, tu vas jusqu'à un puits au devant de toi. Ça devient dur. Ça ne va plus. Tu dis, oh, pour moi, c'est fini. Tu dis, oh, moi, je n'ai plus d'issue. Mais je veux te dire, il y a une autre issue. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une autre issue. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, si en ce matin, tu décides de suivre Jésus-Christ, si en ce matin, tu décides de prendre parti pour Jésus, mon frère, Jésus-Christ va t'aider. Parce qu'il a déjà effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déjà effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Mon frère, tu n'es plus condamné. À suivre les autres, tu n'es plus condamné. Mon frère, arrêtez de le pécher. Parce que tu dis, moi, j'ai trop péché. Est-ce que Jésus-Christ peut me pardonner ? Mais je te dis, Jésus-Christ peut te pardonner. Même si tu as tué mille personnes, Jésus va te pardonner. Il suffit d'accepter Jésus-Christ. Il suffit de confesser Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va te pardonner. Et Jésus-Christ va t'accepter. Mon frère, tu n'es pas condamné à rester dans ta situation. Tu n'es pas condamné à rester dans ton état de pécheur. Parce que Jésus-Christ a payé à la croix pour nous sauver, pour nous libérer du péché. Nos parents croyaient chercher la solution du péché. Nos parents croyaient chercher la solution du péché en adorant les autres, en adorant les arbres. Mais ils ne savent pas qu'en faisant cela, ils sont en train de nous condamner. Mais il y a quelqu'un dans les cieux qui t'aime. Il dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a quelqu'un dans les cieux qui t'a tant aimé. Il t'a aimé plus que lui-même. Et il s'est donné à la croix pour que tu sois libéré. Pour que tu sois libéré. La condamnation qui était sur toi de par les adorations de tes parents, Jésus-Christ a effacé cela à la croix. Mon frère, en ce matin, Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ veut te libérer. En ce matin, Jésus-Christ veut te libérer de la boisson. Jésus-Christ veut te libérer de la drogue. Jésus-Christ veut te libérer de la prostitution. Mon frère, peut-être que les gens t'ont condamné. Les gens t'ont condamné autour de toi parce qu'il y a un voleur. Mais ce matin, regarde, Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Il dit au contraire, viens à moi et je vais te sauver. Viens à moi et tu seras libre. En ce matin, je veux te dire que Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner. Il dit, je suis venu pour que vous soyez libres. Je suis venu pour que vous soyez libres. Les gens t'ont condamné parce que tu es prostitué. Les gens t'ont condamné parce que tu es cela. Mais Jésus ne te condamne pas. Jésus dit, viens à moi et je vais te sauver. Les gens t'ont condamné parce que tu es ivreuil. Mais je te dis en ce matin, Jésus ne te condamne pas. Mon frère, Jésus veut te condamner. Jésus veut te libérer. En ce matin, tu es peut-être condamné par les autres. Mais je veux te dire, Jésus ne te condamne pas. Jésus dit, viens à moi et je vais te libérer. Mon frère, toi tu te sens condamné. Toi tu te sens rejeté par la société. Je veux te dire en ce matin que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu sois libéré. Il dit, de maudits que nous étions, il est mort à la croix pour que nous soyons bénis. De pécheurs que nous étions, il est mort à la croix pour que nous ayons la vie. De maudits que nous étions, il est mort à la croix pour nous communiquer la vie. De pauvres que nous étions, il est mort à la croix pour nous accorder la richesse. Mon frère, il n'est pas condamné à suivre les autres. Il n'est pas condamné à être piétiné par les autres. Mais je veux te dire quelque chose en ce matin. Il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ. Il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ. Il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ. Et tu seras libéré de la malédiction familiale. Et tu seras libéré de la malédiction de tes pères, de nos aïeux. Tu t'es dit que nos parents ont fait cela. Un jour, il y avait une femme qui me disait que ses parents adoraient ces trucs. Donc, elle, elle ne peut pas s'en défaire. mais les enfants peuvent s'en défaire. Mais elle ne peut pas s'en défaire parce qu'elle est condamnée à cela. Mais je veux te dire ce matin que tu n'es pas condamné à cela. Tu n'es pas condamné à suivre tes parents. Tu n'es pas condamné à adorer les choses de tes parents. tu n'es pas condamné mais seulement à ça. Jésus-Christ et il va se libérer de ses adorations et il va se libérer de la malédiction que tes parents ont causé de par leur adoration. Mon frère, ma soeur, la seule vraie liberté que tu peux avoir vient de Jésus. La seule vraie liberté que tu peux avoir vient de Jésus. Ça ne vient pas du marabout. Ça ne vient pas du féticheur. Ça ne vient pas de ton frère. Ça ne vient pas de ton ami qui est à côté. Mais ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, si tu ne crois pas, je vais te dire quelque chose. Si tu as un souci demain, il faut appeler ton frère. Il va te rejeter. Mais si tu as un souci demain, il faut appeler Jésus-Christ. Dans la minute qui suit, il sera avec toi. Il sera avec toi pour te libérer. Entends cette parole. Entends cette parole et accepte Jésus-Christ pour que tu sois libéré. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.